Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du mercredi 26 juillet 2023. Elle s'intitule « L'heure au deuil, au respect de la douleur, pas au café du commerce ». Attention à rajouter du brasier au feu. L'heure, cette heure présente, est au respect du deuil, du deuil des familles et proches des victimes des incendies, des victimes civiles et militaires et de protection civile et de tous les corps de sécurité et communaux qui se sont justement jetés à corps, parfois perdus à jamais, dans cette bataille du sauvetage des vies et des biens. Attention à ne pas débiliter le débat de deux façons qui me semblent majeures dans leurs extrêmes. D'un côté, certaines autorités qui affirment que tout a été mis en œuvre pour circonscrire les sinistres. De l'autre, les discoureurs de café du commerce qui te sortent invariablement « On n'a pas vu de Canadair, où sont les Canadair promis ? » D'abord pour les autorités. Lorsqu'on est une soldat, même intermédiaire, que l'on se retrouve en face d'un tel drame, d'une catastrophe d'une telle ampleur et que des âmes errent encore dans la nature, cherchant à échapper au brasier, au moment où l'on prend la parole, on ne fanfaronne pas et on ne joue pas des biscottos en jurant, poitrine gonflée, que tout a été mis en œuvre. Tout n'est jamais mis en œuvre tant que la vie d'un seul Algérien, quelle que soit la portion de désédit qui brûle, n'a pas été sauvée. Ceci pour les autorités. Pour les discoureurs de café du commerce, d'abord un démenti. On m'a soufflé chaud dans l'oreille qu'aucun soutien aérien n'avait été déployé au-dessus des foyers d'incendie. J'ai appelé des amis présents sur place, résidents des zones touchées. C'est faux. Au moins un bombardier d'eau de gros tonnages a opéré des rotations et des largages. Au moins un. D'autres contacts m'ont affirmé qu'ils ont également vu des hélicoptères lestés de bombes à eau intervenir sur site. Ceci pour l'info brute de décoffrage. Je rajoute que ceux qui pensent qu'un bombardier d'eau résout tous les problèmes de sauvetage humain en zone d'incendie se trompent d'expertise. Et ceux aussi qui croient qu'acheter des canadaires est aussi simple que de se prendre un par-dodo à la supérieure du coin devraient reprendre un autre café et arrêter de faire commerce avec la détresse. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui seulement, je ne veux m'en arrêter qu'à cela. Le respect du deuil des familles, civiles et militaires, et de protection civile, et de tous les corps de sécurité et de communes qui ont perdu des êtres chers. Demain, ou après-demain, aux heures des cicatrices difficiles, nous pourrons poser des questions. Comme de savoir qui a accordé l'autorisation de construire des maisons et des hôtels dans des couloirs de servitude, inconstructibles par essence de la loi et de la raison scientifique. Qui a oublié de débroussailler les zones dites coupe-feu ? Ou encore, où sont passés les spots de mon enfance qui nous expliquaient qu'une bouteille abandonnée en forêt, en tiers ou en tesson, était une bombe incendiaire à retardement ? Je vous parle des années 70. Comment se fait-il qu'en 1970, l'écolier que j'étais s'initiait ainsi à la prévention contre les incendies, et que 53 ans après, je dois expliquer à des mioches les dangers du convexe d'un morceau de verre exposé au soleil et faisant loupe, détonateur, étincelle, départ de feu et brasier ? Mais je le répète, quitte à lasser, d'ailleurs je préfère lasser plutôt que racoler, l'heure de ces questions viendra, aujourd'hui le recueillement et la solidarité. Mais si l'heure des questions ne vient pas demain, après-demain ou juste très vite, c'est que l'année prochaine, à la même période, nous en serons encore à la terrasse du café du commerce à fumer du thé pour rester éveillés à notre cauchemar qui continue. C'était Hakim Nalem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.